Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on débriefe le match du soir entre le Barça et Granada, match qui avait lieu à Grenade. Sans plus tarder, déjà les 11 des deux équipes, alors côté Barça, un 11 avec quelques surprises, avec en défense, piqué Eric Garcia associé, avec Daniel Alves à droite, Jordi Alba à gauche. Ça, je pense que ça va être assez classique pour l'instant, le temps que Araujo revienne d'ici peu. Ensuite, le milieu de terrain, Busquets en numéro 6, Gavi de retour et Nico González. Et ensuite, devant, trois attaquants, Jude Gla sur le côté gauche, en numéro 9, Luc de Jong. Et ensuite, sur le côté droit, c'est Ousmane Dembele, donc avec sur le banc Memphis Depay de retour de blessure, ou encore Ezabde qui est revenu également du Covid. Concernant l'équipe de Grenade, cette fois-ci, une équipe avec pas mal de joueurs intéressants, que ce soit Molina, très connu, très expérimenté, le meilleur buteur de Grenade. Ensuite, Maximiliano au but, Luis Suarez, Machis surtout, qui souvent nous met en difficulté. Donc une équipe de Grenade très compétitive, qui est surtout, était sur 6 matchs de suite sans défaite en Liga. Donc une suite de matchs où les résultats étaient positifs pour cette équipe de Grenade, dirigée par l'ancien assistant de Luis Enrique et ancien coach intérimaire de la sélection espagnole. Alors, avant de parler du match en lui-même, on revient assez rapidement quand même sur le 11 du Barça, avec notamment quelques retours et quelques surprises. Moi, je ne m'attendais pas forcément à la présence d'un Dembélé. Finalement, on voit que Xavi compte vraiment sur Dembélé malgré la non-prolongation de son contrat. Je attendais plutôt Abde sur le côté. Finalement, pas de Abde. Il ne faut pas oublier que Xavi est limité par une règle qui ne lui permet pas de mettre plus de 3 joueurs ayant un contrat avec l'équipe B. Donc là, ça a été joue de la Nico et Gavi. Il ne peut pas mettre plus de jeunes tant que ces jeunes ne sont pas sous contrat professionnel équipe première. Et ça devrait être le cas assez rapidement pour Nico et Gavi. Donc, explication logique de cette limitation. Alors, maintenant, on passe au match et au débrief tout simplement. Alors, un début de match avec une équipe du FC Barcelone qui a quand même tenu le ballon. On a vu une équipe de Granada qui ne pressait pas beaucoup, d'ailleurs, dans le camp du FC Barcelone. Assez rapidement, on a vu quelques bonnes relations entre, notamment, sur le côté gauche, Gavi et Jordi Alba. Mais un Jordi Alba qui n'était pas assez offensif. Vu qu'il y avait Jout Gla qui était juste devant, c'était plutôt logique. Luc de Jong plutôt intéressant dans son travail de sape, que ce soit pour faire des remises, il a été intéressant. Ou même devant les cages, je ne l'ai pas trouvé aussi inintéressant que cela. Beaucoup de présence dans la surface. Une équipe du FC Barcelone en première mi-temps qui a quand même joué sur un tempo de match assez lent. C'est vrai que l'équipe de Granada ne pressait pas beaucoup. Mais ce n'était pas non plus un grand rythme qu'on avait mis en place dans cette première mi-temps. D'ailleurs, pour cela, qu'on a vu très peu dans le jeu offensif, un joueur comme Nico ou encore Gavi. Même si Nico a eu pas mal de séquences très intéressantes par ses contrôles orientés où il gagne des maîtres. On a vu que sur le côté droit, il y avait un grand problème. Que ce soit Dembélé qui touche trop le ballon ou qui perdait des ballons trop bêtement en première mi-temps. Franchement, c'était assez insupportable. Par séquence, Dembélé a été intéressant par une passe où il a lancé Luke de Jong qui se fait pousser dans la surface. Il n'y a pas de pénalty qui est sifflé. Mais globalement, Dembélé est le joueur qui peut apporter beaucoup de rythme par ses dribbles, etc. Mais là, c'était d'une manière mauvaise selon moi. Il allait trop dans l'axe et fonçait un petit peu sur les autres défenseurs. Ou frappait de manière maladroite de très loin. Pour cela que j'ai trouvé très intéressant, de l'autre côté, un joueur comme Jude Gla qui lui jouait beaucoup plus simple. Beaucoup de centres, beaucoup d'appels dans la profondeur. Et le centre qu'il met pour de Jong est très intéressant. Malheureusement, le Barça va mener 1-0 avant que le but soit refusé pour hors-jeu de Gavi. 10 secondes avant le but de Luke de Jong. Donc, on commence à revenir sur des actions antérieures. Il n'y a pas de problème. Mais Gavi, est-ce qu'il est hors-jeu ? Franchement, je me pose des questions. En première ligue, pour des hors-jeu comme ça, où c'est tellement léger, on n'est pas sûr. Eh bien, il n'y a pas d'hors-jeu qui est sifflé. Là, la Ligue 1 n'a pas encore statué. Et à considérer, tout simplement, qu'il y avait hors-jeu de Gavi. Et moi, je trouve ça... Bon, c'est normal que je dise ça, parce que ça aurait pu être le 1-0 pour le Barça, avec un but de Jong. Mais je trouve ça quand même assez injuste. Ensuite, la première mi-temps, on a vu une équipe de Granada qui a joué littéralement en contre. Que ce soit sur le côté de Dani Alves, qui a souffert par certaines séquences. On l'a vu, Machis ou encore Luis Suarez lui ont fait beaucoup de mal. Il a eu quelques relances très intéressantes par ailleurs. Mais défensivement, il a quand même plutôt souffert, l'ami Dani Alves. Il y a eu un bel arrêt de Ter Stegen à souligner, qui nous a quand même sauvés. Mais à part cette frappe de Granada, l'équipe de Granada n'a pas été si dangereuse que cela. Un Barça très lent, qui a eu le ballon, qui s'est créé très peu d'occasion également. Un Luke de Jong intéressant, mais Luke de Jong, ça reste Luke de Jong. Il aurait pu être beaucoup plus efficace. Un milieu de terrain, trop peu en vue. Un jou de glas, pas assez en vue également. Même si sur les séquences où il y a le ballon, ça peut être très intéressant. Il y a un Dembélé que je n'ai pas trouvé très concret. Un Dembélé qui perdait beaucoup de ballons. Globalement, défensivement, Eric Garcia plutôt impeccable. Rien à dire défensivement d'ailleurs. À part sur le côté droit au début de match où Dani Alves se faisait manger. Globalement, j'ai trouvé l'équipe plutôt solide défensivement. D'ailleurs, Ter Stegen a juste un arrêt à faire. Mais globalement, c'est trop peu. Ça reste Granada en face et le Barça doit remonter au classement. Et en première mi-temps, on jouait quand même au ralenti. Il n'y a pas ce joueur qui va te faire la différence par sa passe. Malheureusement, il y avait très peu de rythme. Et pour pouvoir dominer dans un jeu de position, il faut que tu mettes du rythme dans tes passes. Et dans tes appels surtout. Il n'y en avait pas assez à mon goût. Après, Granada a quand même plutôt bien défendu. On l'a vu sur les séquences concernant Dembélé. où ils allaient clairement à 2 sur lui pour au maximum possible lui cacher les angles de passe ou encore de drive. Concernant la seconde mi-temps, peu de rythme pendant 20 minutes. En seconde mi-temps, jusqu'à la 65e minute, très peu de rythme. Même si on voit une équipe de Granada qui cette fois-ci joue beaucoup plus haut sur le terrain. Ils ont peut-être compris que le Barça, au niveau des sorties de balles, était beaucoup plus en difficulté. Mais malheureusement, enfin heureusement pour nous, on va quand même marquer le premier but du match. Avec une magnifique passe de Dani Alves, exceptionnelle. Une passe qui vient d'après une action où je vous dis là, écarte bien. Beaucoup de temps pour Alves. C'est un caviar, une tête magnifique de Luke de Jong. Ça fait un 0. Et à partir de ce moment-là, clairement, comme assez souvent, le Barça va déjouer. Le Barça va jouer en contre. Le Barça va jouer en bloc médian. On va essayer de voir si Granada attaque pour repartir en contre-attaque. Ça va peut-être fonctionner pendant 10 minutes ou même abdé à une balle du 2 à 0. Ça ne passe pas très loin. Il y a une autre contre-attaque où il ne donne pas le ballon. Ok, mais le Barça, normalement, ne doit pas jouer comme ça. Quand tu mènes, tu dois prendre le ballon à ton compte, garder la possession, faire des possessions super longues, calmer le rythme du match. Et dans les dernières minutes du match, ce n'est pas ce qui s'est déroulé. En plus de ça, tu as Gavi qui prend un carton rouge assez idiot. Gavi qui prend beaucoup de cartons jaunes, même s'il est impressionnant au niveau du pressing. Encore une erreur de jeunesse. On voit un Alves qui gagne beaucoup de temps de manière intelligente. On voit un Piqué qui fait des fautes, mais assez inutiles et très bêtes, qui pouvaient prendre un carton rouge. Franchement, quelle mauvaise gestion les dernières minutes. Ter Stegen te fait 2-3 beaux arrêts. Et à la fin, tu as l'anglais qui nous sauve sur une frappe. Et l'action d'après, il te fait n'importe quoi. Au lieu de la dégager en touche, il te la met littéralement au corner. Et le but vient juste après sur le corner. Et ça fait 1-1. Et tu te dis que c'est mérité. Parce que Grenade, sur la deuxième mi-temps, a produit plus de jeux. Le momentum, le public, l'envie de revenir au score. Le Barça qui était très petit bras, qui avait beaucoup de mal à garder le ballon. Et à la fin, ça fait tout simplement 1-1. Et le match, de toute façon, à partir du rouge de Gavi, il n'y avait plus match. A mon avis, Granada était tellement au-dessus. Nous, on voulait juste sauver le score. Et souvent, le Barça n'y arrive pas. Surtout avec une défense aussi fragile. A voir Eric Garcia qui est sorti sur blessure. On verra ce qu'il en est. Ça peut être, à mon avis, une blessure au Zizkyo. Donc, 3 semaines, un mois. Mauvaise opération, globalement. On reste à la 6ème place du classement. Il y avait moyen de repasser 3ème avec cette victoire. On perd 2 points, encore une fois, par manque d'efficacité. Par manque de gestion des temps faibles. Et ça, c'est malheureux. Enfin, bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur le match. Votre homme du match côté Barça. Très dur d'en trouver un. Franchement, très très dur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine.